La recherche en management des systèmes d'information repose sur trois grands axes. Le premier axe, c'est l'adoption. Le deuxième, c'est l'usage. Et le troisième, c'est la performance. Globalement, au LEMNA, au Laboratoire d'économie et management de Nantes-Atlantique, dans lequel je travaille, on travaille sur les trois axes. Qu'est-ce que c'est que le premier ? C'est pourquoi je vais adopter cette technologie, ou ce système d'exploitation, ou autre. Pourquoi ? Pourquoi je vais faire l'effort de l'adopter ? Le deuxième axe, c'est pourquoi je vais faire l'effort de l'utiliser, et donc de me l'approprier. Ça, c'est toute la problématique de l'usage. Et enfin, le dernier, c'est l'axe sur la performance, sur qu'est-ce que j'en fais, à quoi il me sert, à quoi il contribue exactement ce système, qu'est-ce qu'il améliore, ou au contraire, qu'est-ce qu'il freine. À propos du troisième axe de recherche, celui sur la performance, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que les trois piliers du développement durable sont abordés, quand on analyse la performance d'un système d'information. Pour nous, en sciences de gestion, on est assez habitués à travailler sur la performance économique, combien ça coûte, à quoi ça sert, comment ça contribue à améliorer telle et telle facilité d'usage, l'accès à l'information, sa pertinence, son coût. Deuxièmement, l'axe de la performance sociétale. Alors ça, ça a été abordé plus récemment, les années 90-2000. C'est la contribution de ces systèmes, de ces technologies à la société. Les réseaux, les liens, les groupes, les échanges, etc. Et donc, effectivement, cette performance-là, cette performance sociétale, elle devient plus compliquée à mesurer, mais en tous les cas, elle est intéressante à analyser. Et enfin, le troisième axe de recherche, c'est celui sur la performance environnementale. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué, puisque c'est plus récent. Est-ce qu'un système d'information au sens large, le matériel, le logiciel et le personnel, contribue à améliorer l'état de santé de la planète ? Et là, on est beaucoup plus circonspect, puisqu'effectivement, on va parler de dématérialisation, on va parler de virtualisation, on va parler d'informatique en nuage. Et la réalité est très, très, très loin de ça. On parle au contraire de matérialité, de plastique, de cuivre, de sable, d'eau, des data centers avec des ventilateurs, avec de l'électricité. On est totalement dans la matérialité. Et cette performance environnementale, c'est un vaste débat, parce qu'actuellement, elle est mal présentée. On estime justement que l'énergie consommée, qui est due à l'économie numérique, c'est entre 10 et 15 % de l'énergie consommée mondiale. Sur ces 10-15 % de l'énergie consommée dans le monde, la moitié de cette énergie consommée est le fait des data centers, leur consommation énergétique, qui sont dans des pays tempérés, qu'il faut refroidir, qu'il faut ventiler, qu'il faut faire tourner, etc., qui sont des monstres énergivores. Donc, la moitié. Et l'autre moitié qui reste est répartie à 50-50, c'est-à-dire 25 % pour l'internaute, vous, moi, avec nos problématiques de téléphone portable, de PC, etc., qu'on recharge toutes les nuits, pendant 10 heures, alors que 2 suffiraient. Voilà, l'internaute. Et l'autre moitié de la moitié, donc les autres 25 %, c'est les réseaux en eux-mêmes. Les réseaux et le fonctionnement électrique et énergétique d'un réseau, parce que derrière un Wi-Fi sans fil, il y a une borne, il y a du cuivre et il y a de l'électricité. Voilà. Il n'y a bien sûr pas que l'énergie électrique. Il y a toute une série de matériaux qui sont impactés pour la construction, pour l'utilisation, pour le recyclage, le réemploi ou la destruction de nos appareils électriques, qu'ils soient petits appareils comme les téléphones portables ou qu'ils soient comme les grands data centers de Facebook en Californie ou de Google à Dublin. Un internaute comme vous et moi, c'est tous les soirs un téléphone portable à recharger et tous les soirs un PC portable à recharger. Et c'est une consommation électrique et de matériaux qui, comme ça, est dématérialisée, puisqu'en fait, elle n'est pas audible, elle n'a pas de coût. Il ne la paye pas, je ne la paye pas. Donc ça, c'est un piège, puisqu'on est 3 milliards tous les soirs à recharger notre téléphone portable et il n'y a pas 3 milliards de personnes qui envisagent les 10 centimes ou 15 centimes d'euros que coûte cette recharge. Cette économie numérique, elle a un impact énergétique. Cet impact énergétique, je ne peux pas, je ne peux plus l'estomper, le nuancer, l'oublier. Et donc, comment faire pour qu'il soit intégré dans des problématiques de gestion, le combien ça coûte et le qui paye ? La performance énergétique, ça me pose à moi la question de qu'est-ce qu'on fait face à cette implacable externalisation des données. Oui, on est des consommateurs, on est des producteurs de données et de méga données et de métadonnées et de big data. Et donc, moi-même, je suis impacté, puisque je suis responsable de cette production de données, qui va obliger ce téléphone portable à les externaliser vers Google, Facebook ou ailleurs, parce qu'il n'est pas capable de les stocker. Donc, le cloud va grandir, grandir, parce que je suis moi-même producteur de données. Donc, la logique et les recherches actuellement se centrent sur qu'est-ce que c'est que des données importantes et pas importantes. Qu'est-ce que c'est que des données stratégiques et pas stratégiques. La donnée stratégique, je vais la garder. C'est ma grand-mère, le baptême de mes enfants, etc. Je vais les garder et je suis prêt à payer pour ça. Ou pour une entreprise, c'est des budgets, c'est de la R&D, c'est des prototypes. Je vais payer pour ça et je vais payer cher. Et les données non stratégiques, opérationnelles ou tactiques, le GPS des six derniers mois, celles-là, je ne suis pas prêt à payer pour. Donc, je dois accepter que les bergeurs me disent, je vous les garde gratuitement pendant six mois, puis elles sont détruites. Et c'est cette logique-là de carbon management qui repense la logique du stockage, la logique de la production et même la logique du calcul qui est intrinsèque au logiciel, puisque je peux aussi travailler sur est-ce que je déclenche ou je ne déclenche pas les calculs ? Est-ce que je déclenche ou je ne déclenche pas le processeur qui va donc obliger un data-setter à être refroidi et donc de l'énergie ? Et ça, toute cette problématique de la hiérarchisation des données, c'est la problématique de la responsabilisation du producteur même de ces données, soit le consommateur que je suis, soit l'entreprise que je suis, soit l'hébergeur si je suis en haut de la chaîne. Sous-titrage ST' 501